Générique Trouver un stage, une étape qui se transforme en véritable calvaire pour de nombreux jeunes ivoiriens. Et pourtant, cette expérience appréciée par les employeurs est capitale pour se faire une place en entreprise. Depuis 9 ans, le Forum des stages crée un cadre de rencontre entre les candidats et les entreprises de la place. Une approche différente à la problématique du chômage des jeunes, dont nous parlons aujourd'hui avec Fanta Traoré, fondatrice du cabinet Empower, Talents and Carriers. Madame Traoré, bonjour et bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. De même, merci beaucoup. Le Forum des stages en est à sa 9e édition. Quel bilan en tirez-vous ? Alors pour le moment, on en tire près de 16 000 jeunes qui ont participé aux éditions depuis 2016. On en tire également plus de 1 000 stages qui ont été offerts à des jeunes, donc des jeunes diplômés ou en cours de diplomation. Et également plus de 250 emplois, premiers emplois, qui ont été fournis grâce au Forum des stages. Ma question va être un petit peu provocatrice, mais pourquoi Yamsoukro n'est pas Abidjan, alors qu'on entend très souvent dire qu'il y a un petit peu tout à Abidjan, y compris l'emploi ? Oui. Alors pourquoi Yamsoukro ? C'est vrai que l'ensemble des événements aujourd'hui ont lieu à Abidjan. Abidjan, c'est the place to be, on le sait. Et pourtant, je pense que c'est important que les entreprises se rendent à l'intérieur du pays pour aller vers les jeunes, notamment ceux de Yamsoukro, de Boaké et des alentours. Donc c'est faire vraiment ce déplacement et montrer aux jeunes qu'ils sont importants, que les entreprises recherchent des profils bien particuliers et aller les prendre et les dénicher dès qu'ils sont à l'école. Le chômage des jeunes est estimé à plus de 30% dans le pays. En quoi les stages, puisque votre Forum tourne principalement autour de ça, peuvent constituer une solution à ce chiffre ? Alors déjà, c'est vrai que la plupart du temps, un jeune qui va postuler, notamment un jeune diplômé qui va postuler dans une société, que ce soit pour un stage d'ailleurs ou un premier emploi, sera refoulé. Et pourquoi ? Parce qu'il manque d'expérience. Et très souvent, on le sait, on a tous été jeunes, entre guillemets. Bon, je ne suis pas vieille non plus. Mais en tout cas, les jeunes nous disent clairement, voilà, je n'arrive pas à trouver un premier emploi, je suis recalée, etc. Toujours à la verticale. Comment est-ce qu'on met en place un cadre ? Un cadre de rencontre entre les entreprises recruteurs, donc les employeurs et les demandeurs d'emploi, les jeunes diplômés, pour leur permettre à ces jeunes diplômés, justement, d'avoir une première expérience et de mieux s'insérer sur le marché du travail et justement d'acquérir cette petite expérience qui va leur permettre ensuite de faire le, on va dire, le bon, voilà, vers d'autres expériences professionnelles beaucoup plus aguerries. Aujourd'hui, en Cajivor, on voit la naissance de plusieurs, disons, instances, ou événements qui font la promotion de l'employabilité des jeunes. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment votre plus-value ? Oui. Alors, notre plus-value, déjà, c'est qu'on est organisé depuis 2016, donc, entre guillemets, ça devient une institution qui est demandée par les jeunes. C'est vrai qu'on n'a pas été créé il y a un an ou deux ans, c'est depuis 2016. Deuxièmement, notre plus-value, c'est qu'on crée ce partenariat aussi avec les écoles. On incite les écoles, et là, d'ailleurs, je tiens à remercier l'Institut national Félix Fouette-Boigny, l'INPHB, qui, vraiment, à Yamoussoukro, fait un travail extraordinaire et surtout nous accompagne depuis 2014, avant même la création du forum. Il nous accompagne pour former ces jeunes, pas uniquement sur la partie technique, mais la partie des soft skills. Et ça, c'est peut-être la grosse différence, c'est de faire en sorte aussi de donner un peu plus d'accompagnement sur les compétences comportementales, enfin, tout ce qui est comportemental et social. Et je dirais qu'après, on est chasseurs de têtes à la base. On est vraiment dans le recrutement, donc on sait évaluer, on sait présélectionner. Et dans nos forums, il n'y a pas du tout venant, puisque les jeunes vont s'inscrire via notre plateforme et ils vont être présélectionnés avant même le forum pour déjà rencontrer certaines entreprises. Par la suite, bien entendu, les autres pourront venir pour pouvoir participer aux conférences, aux ateliers, etc. Mais il y a une présélection qui se fait vraiment en amont. Alors justement, c'était ma question, vous m'avez demandé. Quels sont vos critères de présélection ? Oui, ça dépend vraiment des postes qui sont ouverts au sein des entreprises. Donc, plusieurs entreprises d'ailleurs, vraiment, sont partenaires de cet événement. On les remercie aujourd'hui de tous les secteurs d'activité, énergie, agro, finance, banque, etc. Et ces entreprises ont des besoins bien déterminés. Elles doivent soit organiser la relève en interne, soit simplement combler un poste vacant, etc. Donc du coup, on récupère les fiches de poste et à travers ces fiches de poste, on va pouvoir identifier tous les éléments prérequis et déjà présélectionner les candidats qui correspondront en fait à ces besoins-là. Et au niveau des entreprises, est-ce qu'il y a aussi une présélection des entreprises qui seront présentes à votre forum ? Alors, pas vraiment. Honnêtement, c'est ouvert à toutes les entreprises. Il y a encore de la place d'ailleurs. Là, aujourd'hui, c'est une quarantaine d'entreprises qui seront présentes. On attend jusqu'à 50 entreprises parce qu'on a un partenariat avec l'NPHB qui va mettre à disposition des espaces vraiment précis pour cela. Donc, c'est ouvert à toutes les entreprises, sachant que les jeunes viennent de partout où ils sont formés dans toutes les disciplines. Et justement, en parlant du forum, est-ce que ce sera juste un cadre de rencontre où on peut s'attendre à d'autres animations ? Alors, il y aura un cadre de rencontre, on va dire assez solennel, avec la partie conférencière plénière, mais il y aura aussi des ateliers de coaching, il y aura des ateliers organisés par les entreprises et organisés directement par Empower. Maintenant, c'est une série d'événements qui vont se dérouler durant l'année aussi. J'espère que je réponds à la question. C'était surtout sur... Voilà. Donc, on a ce premier événement à Yamoussoukro et ensuite, on a un deuxième événement à Abidjan. Et entre les deux, on va organiser un programme talent. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de suivre tous ces jeunes qui vont être présélectionnés lors du forum. Alors, on parle de suivi. C'est ma grande question, ma grande interrogation. Effectivement, grâce à votre cadre de rencontre, il y a des personnes qui ont pu obtenir un emploi, d'autres un stage. Est-ce que vous, vous effectuez un suivi ? Alors, oui. Alors, je dois dire que dans les premières éditions, on n'a pas été bon en termes de suivi. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel engouement que la plateforme d'archivage, etc., le suivi même des jeunes, c'est-à-dire une fois qu'il se présente. Et ensuite, quel est le suivi qu'on fait du jeune une fois qu'il est, comment dire, sélectionné par l'entreprise ? Et ensuite, est-ce qu'il est resté dans l'entreprise ? Donc, ça, c'est maintenant qu'on vient de le mettre en place depuis 2019, on va dire. Maintenant, maintenant, enfin, trois ans maintenant. Où là, maintenant, on suit auprès de l'entreprise qui joue le jeu. Tout ne joue pas le jeu. Alors, c'est simple. Pourquoi ? Ce n'est pas évident également pour elles. Parce que, parfois, il y a des entreprises qui sont pourvoyeuses de 100 stages, 50 stages. Donc, le suivi en interne n'est pas évident. Donc, nous, on essaie tant bien que mal au moins de pouvoir contacter le jeune et de voir s'il est toujours en stage, etc. Mais il faut que les numéros... En tout cas, il y a des éléments, on va dire, logistiques qui font que le suivi s'est amélioré, on va dire, à partir de 2019. Et je pense qu'on doit encore faire mieux. Et notamment, on a développé une plateforme digitale uniquement dédiée à la qualification et pré-qualification de ces jeunes. Donc, du coup, à présent, ils seront tous archivés, entre guillemets, leur dossier de candidature, seront archivés sur une plateforme numérique qui permettra, en fait, de suivre chaque jeune. Donc, il y aura une pré-qualification selon des critères et ensuite, leurs coordonnées et autres. Et on a des collaborateurs en interne qui feront ce suivi-là. Alors, j'ai fait mes petites recherches. J'ai consulté le site. Les inscriptions pour les candidats sont toujours ouvertes. Quelles recommandations vous pourriez leur faire ? Vraiment de... Alors, premièrement, de participer. Qu'ils soient de la région de Yamoussoukro ou Boaké, ça, je pense que c'est même essentiel. Tous les jeunes de Yamoussoukro, des alentours de Boaké, doivent faire le déplacement. C'est vraiment un événement annuel unique qui n'existe pas en Côte d'Ivoire et d'ailleurs même ailleurs en Afrique. Le forum de stage est le seul événement du genre, c'est-à-dire qui s'intéresse aux jeunes sur la partie stage. Et en cours de diplomation, aux diplômés, jeunes diplômés, nouvellement diplômés. Donc, j'invite vraiment tous les jeunes à faire le déplacement. Que ce soit d'ailleurs avec les navettes ou pas, parce qu'il y a des navettes qui vont être affrétées par les différentes universités, notamment l'université de Boaké, que nous remercions également pour son partenariat. Mais de prendre vraiment sur soi, d'aller voir auprès de la famille comment faire pour se déplacer et aller participer à l'événement. Donc, j'invite vraiment le maximum d'étudiants à se déplacer. Et les entreprises, il y a encore de la place. Rendez-vous en tout cas le vendredi 10. De même qu'on parle de ces jeunes qui vont pouvoir essayer de venir à votre événement, quels conseils vous donneriez aujourd'hui aux jeunes de Côte d'Ivoire qui sont en recherche d'un stage ? Oui. Alors, d'être sérieux. Déjà, je pense que c'est important qu'ils soient sérieux et qu'ils soient réellement conscients des enjeux du marché du travail aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous l'avez rappelé en termes de chiffres, plus de 38%... 30%. 30%, pardon, de chômage. Donc, ça veut dire qu'il faut se différencier. Il faut se former. Alors, certes, c'est vrai que le forum des stages, c'est un événement qui est assez propice. Mais ça ne se passe pas en une seule journée. Il faut s'auto-former. Qu'on arrête les TikToks à tout va. Qu'on arrête les Facebooks à tout va. À tout va. À tout va. Mais disons que ce sont des outils qui peuvent servir, on va dire, à se former, à s'auto-former, à se développer, à développer les compétences sociales et comportementales. On parle des soft skills. Et c'est vrai que ça commence dès le plus jeune âge. Donc, je les invite vraiment à s'auto-former, à s'ouvrir, se dire qu'aujourd'hui, il y a une compétition féroce sur le marché international du travail. Et ils ont leur carte à jouer. Mais ça ne dépend que d'eux. Il faut qu'ils se donnent les moyens. J'ai encore une dernière question. Oui, bien sûr. Si aujourd'hui, vous deviez lancer un appel, quel serait-il ? Moi, j'invite vraiment le secteur privé à collaborer avec le secteur public. Parce que finalement, Empower Talent Saint-Carire, ce que je représente, c'est un cabinet privé qui s'insère vraiment dans une initiative sociale publique, d'ordre public. Et d'ailleurs, on a ce partenariat. Je remercie vraiment le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'instruction professionnelle et du service civique et représenté par le ministre Mamadou Touré qui nous accompagne depuis des années. Et vraiment, je leur remercie. On a également, en termes d'initiative privée, publique, le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, le RIGRH, représenté par M. Soro, Souleymane, qui fait un travail aussi vraiment intéressant avec les entreprises pour développer, en fait, cette partie gestion de carrière et de talent. Et également, on a l'agence emploi jeune, bien entendu, représenté par le ministère et l'Institut national, Félix Ophède-Boigny, pour le secteur public. Moi, mon appel, c'est de continuer ce partenariat, d'être plus inclusif, vraiment faire, comment dire, appel à toutes les forces vives du pays, qu'elles soient publiques et privées, pour travailler sur des initiatives qui vont plutôt, qui développeront davantage l'emploi des jeunes. Ce n'est pas qu'une affaire de l'État ivoirien, en réalité. Et c'est pour ça que nous, on s'en est mêlés. C'est aussi une affaire d'entreprise privée, d'organisation privée et c'est une affaire aussi tout simplement individuelle. Voilà, je suis citoyenne aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. C'est comment faire en sorte, moi, à mon humble niveau, comment le cabinet le peut, à son humble niveau, participer à l'emploi des jeunes. Donc, tout le monde doit s'y mettre. Parce que si notre jeunesse n'est pas formée et n'a pas d'expérience, on aura une jeunesse, comment dire, sacrifiée, qui se retrouvera à un certain âge non qualifié. Et donc, on fera quoi ? On ira voir à l'extérieur. On fera venir d'autres nationalités chez nous pour pouvoir développer le pays. Est-ce que ça, c'est normal ? Sinon, on sera une économie basée sur l'informel. Exactement. Une économie basée sur l'informel. Tout à fait. Et c'est vraiment un des fléaux du pays. Je veux dire, c'est nécessaire, on le sait, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quelle mesure ? On va avoir une économie. Exactement. Tout à fait. C'est sur ces mots qu'on va terminer ce merveilleux entretien qui a été très enrichissant. Merci Fanta Traoré d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du cabinet Empower Talents and Careers, cabinet qui est à l'initiative du Forum des stages qui se tiendra du 9 au 10 février à Yamsoukro. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada